... Objet nombre SCP-173 La statue Classe Euclide Procédure de confinement spéciale L'objet SCP-173 doit être conservé dans un conteneur verrouillé en toutes circonstances. Lorsque des membres du personnel doivent entrer dans la chambre de confinement de SCP-173, ils doivent systématiquement être un minimum de trois personnes, et la porte doit être immédiatement reverrouillée derrière eux. A tout moment, deux personnes doivent maintenir un contact visuel direct avec SCP-173 et ce, jusqu'à ce que tous les membres du personnel aient quitté et reverrouillé le conteneur. Description, transférée au site 19 en 1993, origine inconnue jusqu'à présent. Il est constitué de barres d'armature et de béton comportant des traces de peinture aérosol de marque Crilon. SCP-173 est animé et extrêmement hostile. L'objet ne peut pas bouger tant qu'il se trouve dans un champ visuel direct. Il est impératif que le contact visuel avec SCP-173 ne soit pas interrompu. Les membres du personnel assignés à entrer dans le conteneur sont chargés de s'alerter mutuellement avant de cligner des yeux. L'objet attaque en brisant le cou de la victime à la base du crâne, ou par strangulation. Dans le cas d'une attaque, le personnel doit respecter les procédures de confinement de classe 4 concernant les objets dangereux. Le personnel a rapporté avoir entendu des bruits de grattement provenant de l'intérieur du conteneur lorsque personne n'est présent à l'intérieur. Ceci est considéré comme normal, et toute modification de ce comportement doit être signalée au superviseur en service. La substance brun-rougeâtre sur le sol est une combinaison de matières fécales et de sang. L'origine de ces substances est inconnue. La salle doit être nettoyée selon une fréquence biologique. Sous-titrage Société Radio-Canada et nez pas encore plus, parce qu'il va chasser et nez pas le couper de la tête.